... Bonjour les anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre guidance du vendredi. Alors aujourd'hui, c'est une guidance à thème, une guidance spéciale que j'avais envie de faire depuis une dizaine de jours. J'en ai déjà fait une il y a quelques temps. Je ne sais pas, depuis 10-15 jours comme ça, j'éprouve le besoin de faire une guidance pour les personnes qui ont perdu leur animal. Et donc j'en parlais mercredi, j'ai fait une guidance générale mercredi. Et j'avais vraiment besoin de faire cette guidance aujourd'hui. Alors j'espère, je me dis du moins, que ce n'est pas pour rien que j'ai ce besoin de faire cette vidéo, on va dire. Parce que ça va sûrement, peut-être, aider quelqu'un à retrouver son animal. En tout cas, je le prends comme ça, cette envie, c'est que ce n'est pas pour rien, rien n'arrive pas à hasard. Donc aujourd'hui, je fais une guidance à choix. Il y aura 4 choix pour les personnes qui ont perdu leur animal récemment ou il y a plusieurs mois. Alors je tiens à vous préciser, c'est une guidance générale. Si vous voulez vraiment avoir une guidance personnalisée, il faut passer par une guidance privée. Voilà. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne avec votre situation. Je vais essayer d'être au plus large possible dans les interprétations. Mais voilà, ça reste du général sur Youtube. Même si c'est un choix. C'est intemporel. Donc ça veut dire que, voilà, je mets la vidéo aujourd'hui en ligne. Si vous tombez dessus dans un an, six mois, deux ans, eh bien c'est qu'elle vous concernera à ce moment-là ou du moins peut-être un petit peu après. Voilà. Alors, en tout cas, avant de commencer, je voulais vous remercier infiniment. Et c'est vrai que je ne le fais pas assez souvent. Je le fais souvent en fin de guidance. Mais vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, à vous abonner aussi. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et à suivre ce que je fais. Je voulais vous remercier aussi, enfin remercier ceux qui me demandent des guidances privées. Ça me fait énormément plaisir qu'ils m'accordent leur confiance. Oui, je fais des guidances privées depuis quelques mois maintenant, quelques semaines. Je ne saurais plus le dire précisément. Et voilà, ça me fait surtout très plaisir et surtout quand j'ai des retours positifs. Évidemment, ça c'est merveilleux. C'est ça qui m'encourage à continuer à faire ce genre de vidéos, générales ou privées, selon la demande évidemment qui est faite. Voilà, merci pour tout. Et voilà, vous êtes vraiment merveilleux. C'est grâce à vous que je continue. Vous me donnez la pêche, on va le dire comme ça. Bon, voilà, il y a dans le champ. Et voilà, merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais dire. Et voilà. Alors, je vais baisser la caméra. Nous avons aujourd'hui quatre choix. Voilà. Pour vous aider à faire votre choix. Alors, avant de faire votre choix, je vous invite, je vais peut-être un peu bouger la caméra, voilà, je vous invite à vous détendre au maximum. Je sais que ce n'est pas toujours évident qu'on est stressé, qu'on a perdu un animal, qu'on le recherche désespérément. Mais il va falloir vous détendre le plus possible pour faire un choix le plus cohérent possible. Après, si vous avez, hop, 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 cette carte-là me plaît, bien, écoutez votre première intuition aussi. Voilà. Si maintenant, le choix que vous avez fait ne résonne absolument pas avec vos situations, n'hésitez pas à faire un autre choix, surtout si vous avez hésité. Et si maintenant, il n'y a rien qui vous correspond, bien, c'est que cette vidéo, cette guidance n'est pas faite pour vous. Il y a d'autres guidances sur la chaîne qui peuvent vous correspondre. Oui, Léa, j'ai mon chien qui vient me chercher. Tu n'auras plus de bon goût. Tu en as déjà eu. Tu peux ça ? Alors, pour vous aider à faire votre choix, je vais tirer une carte du Dark Mansion Tarot. C'est le tarot que j'ai commandé pour cette période d'Halloween. On me parlait beaucoup. Et puis, c'est aussi pour apprendre un petit peu à tirer les cartes avec les valets de couple et les arcades mineurs. Enfin, voilà. Si ça va juste être une carte qui peut vous parler, ça peut aussi illustrer la situation. Mais voilà, je vous invite plutôt à vous détendre au maximum. Prenez une petite boisson chaude. Moi, j'ai un thé ici aux fruits rouges près de moi. J'ai mis de la musique dès la sonde. J'espère que vous l'entendez aussi. Et voilà. Donc, installez-vous confortablement pour cette guidance. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons le chevalier de Pentacle de Denis. On a un homme sur son cheval, en haut d'une montagne. Peut-être qu'il cherche quelque chose. En tout cas, il a l'air déterminé. Voilà, donc laissez l'image vous parler. Peut-être le nom aussi. Je ne vous donne pas la signification, mais voilà, laissez parler votre intuition pour ceux qui vous parlent le plus. Oups, on a sauté. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Le 6 de bâton. Alors ici, on a un mariage, une célébration. Voilà. Pour le choix numéro 2. Je ne suis pas chez vous, mais ici, il fait tout gris. J'ai même dû allumer les lumières artificielles. Enfin, les lumières, vous me comprenez. Et alors, il n'arrête pas de pleuvoir. Je n'ai même pas pu aller promener Léa ce matin. Je crois quand même que je me décide d'aller y aller. Il faut bien se couvrir et... Voilà. Parce qu'après, il va revenir tout le milieu. Plus. Alors, pour le choix numéro 3, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le 4 de coupe. Donc, vous avez un petit garçon qui a 3 coupes devant lui. Il ne les regarde même pas. Il ne se rend pas compte de ce qu'il a. Et il a l'air un peu désabusé. Et on lui offre une coupe derrière. Il ne le voit même pas. Voilà. Il y a une opportunité, quelque chose qu'on lui offre. Un cadeau que la vie lui fait. Et il ne le prend pas. Et pour le choix numéro 4, j'ai le monde. L'arcane majeur. Donc ici, on a une dame qui tient le monde dans ses mains. les 4 autres personnages. Voilà. C'est pour le choix numéro 4. Voilà. Je vous laisse faire votre choix tranquillement. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause éventuellement. Et on se retrouve tout de suite pour les différents choix. A tout de suite ! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, le chevalier de Pentacle. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment le tirage va se dérouler. Ici, j'ai une carte sur l'état d'esprit actuel. Donc, au moment où vous regardez la vidéo sur son état d'esprit en ce moment, donc, on va évidemment aller étoffer. Donc, je vais tirer des cartes sur son état d'esprit. Je vais tirer des cartes pour avoir des indications de l'endroit où il se trouve. Et je vais tirer des cartes de messages pour vous pour voir un petit peu ce qu'il a à vous dire. Et après, on en sera l'aider pour voir un petit peu si on a d'autres indications sur l'endroit où il peut se trouver. Voilà. Alors, pour le chevalier de Pentacle, qu'est-ce que j'ai comme état d'esprit ? Alors, on a un animal qui ressent un manque d'espace. Donc, ça peut être un animal qui est enfermé. Ça peut être un animal qui n'a pas de place pour pouvoir courir, bouger correctement, pour pouvoir se défouler. Donc, il a vraiment cette impression de manque d'espace. Donc, c'est son ressenti en ce moment. Je vais tirer évidemment d'autres cartes pour voir un petit peu ce qu'il y a d'autres, ce qu'on a d'autres à nous dire sur son état d'esprit en ce moment. J'ai trop de cartes. Qu'est-ce que j'ai ? Alors, j'ai un manque de communication. À mon avis, il est seul ou du moins, peut-être avec d'autres animaux, mais il n'y a peut-être pas de communication de personnes autour de lui qui peut interagir avec lui. Ça peut aussi qu'il n'y ait pas du tout d'animaux non plus, mais en tout cas, il ressent un manque d'échange, de partage. Il n'y a pas de communication là où il se trouve. Donc, il peut tout à fait être seul ou avec un animal ou quelqu'un qui n'interagit pas avec lui. Je vais encore tirer une carte, si vous voulez, une carte, une carte, on est à l'esprit de l'animal. Donc là, je ressens vraiment un animal qui est seul quelque part. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Ici, il y a trop de cartes. Pour le moment, on va voir un petit peu, évidemment, qui peut être enfermé et qui n'a pas suffisamment d'interaction pour être bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, bien sûr, mais en tout cas, voilà, il ressent clairement un manque par rapport à ça aussi. Et on parle de fatigue, de burn-out, à mon avis. Oui, évidemment. Je pense évidemment qu'il y a burn-out qui a plus une fatigue morale qu'une fatigue physique. Je pense qu'il a de quoi bien dormir. Il peut dormir, mais il est tellement manque d'espace. à ce moment de communication, ses besoins ne sont pas satisfaits. Donc, du coup, il a une fatigue morale qui se crée. Peut-être de la dépression, voire un burn-out carrément. Et donc, du coup, pour l'instant, il n'est pas trop bien. Ce qui peut se comprendre si maintenant, il n'a pas d'espace, il n'a personne à qui parler, à qui jouer, ni quoi que ce soit, qu'il ne peut rien faire. Ça peut tout à fait se comprendre. Je vais un peu bouger la caméra. Et alors ici, on va aller tirer des cartes pour avoir des indications de l'endroit où ils se trouvent. Donc, comme je vous ai dit au début de la vidéo, si vous avez regardé l'introduction, ce sont, voilà, la carte au moins-fille à ses limites. Donc ici, je vais avoir des cartes avec des éléments de lieu, forêt, ville, tout ça. Mais je ne pourrais pas vous dire précisément où ils se trouvent par rapport à vous. Après, on tire à les dés. là, j'ai déjà peut-être plus d'infos qui vont sortir. Ce sont des dés que j'ai fait moi-même. Donc, voilà, faites preuve de discernement par rapport à ça. Gardez une distance. Alors, comme indication sur le lieu où il peut se trouver, j'ai près de l'eau. Alors, l'eau, ça peut être une rivière, un fleuve, ça peut être un ruisseau, une fontaine. On voit de l'eau qui bouge, de l'eau vive. Donc, ça doit être quelque chose qui coule en tout cas. Pour moi, ce n'est pas de l'eau stagnante. Il doit y avoir pas loin de lui. Peut-être qu'il entend le bruit de l'eau. Après, ça peut être de la pluie aussi. Mais je pense plutôt à un endroit où il y a vraiment de l'eau qui circule tout le temps. Mais ça peut vraiment être un tout petit ruisseau vraiment minuscule ou une fontaine, quelque chose comme ça. Et je vais prendre une deuxième carte avec ce tas aussi. Alors, j'ai les hauteurs. Les hauteurs, les montagnes. Si maintenant, vous êtes en ville, peut-être qu'il y a une partie haute, une partie basse. Ou ça peut être qu'il est en hauteur au niveau du bâtiment, qu'il est dans des étages ou dans un endroit qui est surélevé. Ça peut être un grenier aussi. en tout cas, il est en hauteur par rapport à vous pour moi. Et donc, ce n'est pas forcément que les montagnes. Ça peut être aussi un deuxième étage, le haut d'un building. Si maintenant, il y a des appartements, ça peut être une hauteur. Si maintenant, vous habitez qu'il y a des prairies, voilà, plus en hauteur, peut-être dans ce coin-là. en tout cas, plus haut que vous. Et je vais aller tirer une autre carte avec le message de mon animal de compagnie pour voir un petit peu si on peut avoir un autre élément d'où il se trouve. Je réfléchis aussi au niveau hauteur. Est-ce qu'on pourrait l'avoir ? Oui, si maintenant, voilà, vous avez, s'il y a des remises ou des choses comme ça en hauteur aussi, ça peut être. En tout cas, tout ce qui est plus haut, un étage, une maison. J'ai la carte du oui. Et donc, si vous avez une question en tête en ce moment ou un lieu, vous vous direz, il serait peut-être bien là, mais j'ai déjà été voir ou je suis certaine qu'il est là ou il est chez quelqu'un ou on vous dit oui. Oui, suivez votre intuition ou si vous avez une autre question, ça, ça vous est complètement personnel, je ne peux pas vous dire, mais la réponse, c'est oui. Si vous avez quelque chose en tête ou si vous suspectez qu'il est quelque part. il est possible que vous ayez déjà cherché dans des endroits et que vous ne l'ayez pas vu non plus. Maintenant, si il a fermé, ce n'est pas toujours évident. Alors ici, je vais tirer des cartes de messages de votre animal, voir un petit peu ce qu'il a à vous dire et on aura peut-être des indications aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense à un barrage. Ça peut peut-être vous parler. Un barrage, un pont. Ça ne signifie pas l'enfermement, mais peut-être qu'il y a ça pas loin d'où il se trouve. Est-ce que je pourrais avoir un message s'il vous plaît ? L'animal qui regarde cette vidéo, est-ce qu'il a un message pour lui faire passer ? J'ai mon chien qui essaye d'attraper ma tasse de thé. Je pense toujours qu'il y a à manger sur la table. Est-ce que je pourrais avoir un message de l'animal à son animal qui regarde cette vidéo ? Alors, j'ai le message, j'ai besoin de tes pensées, j'ai besoin que tu penses à moi. tu as besoin de votre douceur à distance qui ressent votre... Peut-être que vous avez beaucoup d'inquiétudes en ce moment. Il vous demande d'avoir des pensées douces vis-à-vis de lui. De penser à lui, ça va peut-être établir... Voilà, il y a une connexion qui va se faire. Et du coup, ça va peut-être vous aider à le retrouver aussi. Le fait de penser à lui qu'il va se passer quelque chose dans la matière. Et je vais attirer une carte ici avec l'oracle fleurier. Elle est tombée. Qu'est-ce que j'ai ici ? Alors, j'ai... Quand tu seras triste, je serai près de toi. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Voilà. Donc, de toute façon, votre animal vous dit qu'il est auprès de vous. Même si c'est uniquement par la pensée pour l'instant, il est près de vous. Il a envie de vous rassurer parce qu'à mon avis, il sent que vous êtes triste. On vous dit quand tu seras triste, quand tu es triste, il sent que vous êtes triste. Il est quand même près de vous par la pensée. Il pense à vous. Alors, je vais aller tirer l'idée pour peut-être avoir des indications supplémentaires de l'endroit où il peut se trouver. Cette indication précise de l'endroit où il se trouve. Il y a de l'humain qui regarde cette vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai ? On les rattrape. On ne peut pas l'aider. Il ne sait pas à manger. Alors, j'ai le carrefour. Il se trouve à un carrefour à une intersection. Ça peut être une croix aussi. Peut-être qu'il y a une croix près de lui. Ça peut du coup être un cabinet vétérinaire. Je pense à ça bien que je n'ai pas d'indications médicales. Mais bon, on peut prendre le symbole de la croix à un carrefour. Donc, il y a des routes qui s'entrecroisent. On parle peut-être aussi de choix à faire ou plus symboliquement de choix à faire pour vous. Voilà. Ensuite, j'ai l'inconnu. Donc, il ne connaît pas l'endroit où il se trouve. Il ne connaît pas l'endroit où il se trouve. Il ne connaît pas les personnes avec lesquelles il est. Il peut y avoir un peu de confusion peut-être aussi. J'ai le soleil. Alors, le soleil, c'est un élément positif. Pour moi, c'est aussi un petit... ce n'est pas l'étoile, mais c'est une indication comme quoi, il va y avoir des jours meilleurs qui vont arriver. Donc, pour moi, c'est une indication aussi que vous allez vous retrouver. Donc, ça peut être aussi un endroit où il voit le soleil qui est exposé au soleil aussi ou dans un endroit qui est plus chaud. Parce que, bon, pour l'instant, je vous avouerai qu'on n'a pas beaucoup de soleil, en tout cas ici en Belgique, mais bon, peut-être que vous êtes dans une région où il y a plus de soleil. Et j'ai un visage ami. Alors, en sachant qu'il y a l'inconnu, malgré tout, il y a peut-être une personne quand même qui s'occupe de lui même s'il est en manque de communication, d'espace. Il y a quand même une personne amie. Là, c'est vraiment l'ami, le bienveillant qui s'occupe de lui. Donc, il n'est pas seul même si... Pardon, excusez-moi, j'ai... j'ai mon chacré de la gorge qui bloque. Donc, même si il se sent seul dans son ressenti, il y a peut-être quelqu'un quand même qui prend soin de lui, même si évidemment ce n'est pas suffisant pour lui, pour son bien-être. Alors, je vais regarder peut-être pour... Attention ma chérie, mais... Excuse-moi mon bébé. Oh, je ne veux pas que tu étais là. Mais si tu restes dans mes pieds, forcément mon bébé. Je viens d'écraser la queue de mon chien. mon petit poulet. Oh, oui mon chéri. Donc, qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, je vais peut-être tirer une carte pour vous. Pour vous, voir ce que vous pouvez travailler, ce que vous pouvez faire pour vous dans cette situation. Je pense que ça peut être bien. On n'est jamais très bien quand on a perdu un animal. On est très préoccupé. Et on peut-être avoir aussi une indication aussi par rapport à votre animal. Donc, je vais tirer une carte pour vous. si je pourrais avoir une carte. C'est vraiment l'état d'esprit de la personne qui regarde cette vidéo. Alors, j'en ai dû qui sont sortis déjà. Elles ont sauté. Donc, ça, c'est plus pour vous, un conseil pour vous. Mais ça peut aussi peut-être vous aider à retrouver votre animal. On vous parle d'écouter votre enfant intérieur, d'écouter votre intuition peut-être, beaucoup de retrouver une certaine joie par rapport à ça. Écoutez votre intuition. Écoutez ce que vous pensez. Si vous avez des... Allez, comme je vous disais tantôt avec le oui, si vous avez des suspicions où il pourrait se trouver, même si vous avez déjà cherché à cet endroit-là où vous obtenez une personne éventuellement d'avoir votre animal, écoutez-vous. Écoutez-vous. Et on vous parle de protection et de réalisation. C'est une très belle carte. Donc, quoi que vous fassiez, si maintenant, c'est une personne qui détient votre animal que vous vous êtes déjà un peu disputé avec elle, enfin, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais ça ne vous parlera peut-être pas. Comme je vous ai dit, c'est général. Vous êtes protégé et on parle de réalisation. Donc, pour moi, vous allez retrouver votre animal. On est quand même sur du très positif au niveau des cartes. En tout cas, ne désespérez pas. Si vous voulez, je ne sais pas depuis combien de temps que vous avez perdu votre animal. Mais j'ai une dame qui a retrouvé son animal. Elle ne le croyait plus trop. Elle pensait qu'il était mort au bout de cinq mois. Voilà. Donc, vous voyez, il y a toujours un espoir. Il y a toujours une chance de le retrouver. En tout cas, merci d'avoir regardé cette guidance. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, le 6 de bâton, le mariage, la célébration. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment je vais fonctionner au niveau de ce tirage. Donc, j'ai tiré une carte pour l'état d'esprit actuel. Donc, au moment où vous regardez la vidéo de votre animal, je vais tirer d'autres cartes, évidemment. Puis, je vais tirer des cartes concernant l'endroit pour avoir des petits éléments de l'endroit où il se trouve. Alors, comme je vous ai dit, la carte au moncier a ses limites. Ça a vraiment des petits détails. Je ne peux pas vous dire qu'il est à telle rue ou dans telle ville. Ce n'est pas possible. Il faut être les cartes du moins. Et ensuite, je vais tirer des cartes message de la part de votre animal pour vous. Et puis, j'irai un petit peu lancer les dés pour avoir d'autres informations, peut-être pour essayer de le retrouver. Voilà. Alors, au niveau de l'esprit de votre animal, j'ai la carte de l'animal, du côté animal. Donc, il est peut-être en présence d'un autre animal qui l'influence ou avec qui il se sent peut-être en sécurité ou peut-être au contraire, justement, en fight, enfin, en opposition. C'est possible, on va aller voir un petit peu. Je ne vais pas rien voir, s'il vous plaît, la carte sur l'esprit et de l'animal qui regarde si tu es et qui est ou. Alors, j'ai deux cartes. qui sont tombées. J'ai fatigué. Votre animal est fatigué. Ça peut être une fatigue morale comme une fatigue physique. et j'ai affamé. je n'aime pas tellement ce mot, mais apparemment, il a faim. c'est possible qu'il soit à l'état sauvage. Du coup, je n'ai pas la carte de l'état sauvage, mais on ira voir après dans un autre oracle. c'est possible. c'est possible qu'il soit seul. et qu'il ait du mal à se nourrir et qu'il soit fatigué parce qu'il est en errance sur une route, dans un bois, ce genre de choses, et qu'il n'est pas habitué à chasser ou à se nourrir par lui-même. Alors, je vais aller regarder des petites cartes pour avoir une indication sur le lieu où il peut se trouver. Il peut se trouver. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai la ville. La ville, ça peut être une agglomération plus petite. Je ne parle pas forcément de grandes, grandes villes. Du moins, une agglomération de maisons, ça peut être aussi des appartements à la campagne aussi. Vous savez, un ensemble de bâtiments, plusieurs maisons, quelque chose que maintenant, je ne sais pas chez vous, mais nous, la campagne devient de plus en plus peuplée. Donc, on ne parle pas spécialement de grandes, grandes villes. Donc, ce serait aux abords d'une ville. Et je vais aller tirer notre carte. Dans une ville ou aux abords d'une ville, à proximité d'une ville. On va aller voir s'il n'y a pas une autre indication. On va aller voir s'il n'y a pas une autre indication. S'il n'y a pas S'il n'y a pas S'il n'y a pas qu'un coup. ... ... Alors, j'ai le nom. Alors, du coup, ça peut préciser au niveau de la ville qu'il n'est pas en ville. Qu'il n'est pas en ville. J'ai eu, on coupe la campagne. Du coup, ça peut un peu être contradictoire, je vous avoue. Donc, soit il n'est pas en ville. Peut-être que vous êtes aux abords d'une ville, dans une ville et il n'y est pas. Soit, ça peut être un non par rapport à une question que vous vous posez. Ou, ah, voilà, vous avez une suspicion, il serait peut-être bien là. Ça vous dit non. Essayez de prendre ce qui résonne par rapport à votre situation. Et on vous dit qu'il est proche de chez vous. Il est proche de vous. Donc, malgré tout, il s'est perdu, mais il reste quand même relativement proche. Bon, évidemment, comme je vous dis, c'est relatif. La proximité, mais voilà, il n'est pas à des kilomètres dans une ville bien loin. Il est relativement dans votre secteur. Même s'il a pu se perdre. Voilà, je vais aller tirer des cartes et messages de votre animal. Voir un petit peu ce qu'il a à vous dire. J'ai la carte, tu me manques. Donc, on va beaucoup lui manquer, beaucoup manifestement. Et je vais aller tirer une carte aussi avec l'oracle fleurie. On va voir un petit peu s'il y a un autre message à m'interpasser. C'est rapide. Alors, c'est la carte du chat. Je sais que je ne suis pas toujours auprès de toi. Je suis très indépendant, mais je t'aime de tout mon cœur. Du coup, on a peut-être un chat qui s'est égaré. Qui a suivi son côté animal. Qui a peut-être voulu découvrir, mais qui s'est perdu. C'est possible. Je vais aller tirer les dés pour voir un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez la carte des messages. Je vais monter un peu. Je vais aller tirer les dés. On va voir un petit peu si on a d'autres indications. Sur le lieu où il peut se trouver. Alors. J'ai seul. Il est seul. Voilà. Mais par contre. À mon avis, il va se faire aider. J'ai la main aidante. Et j'ai le stéthoscope. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va le recueillir. Qui va le soigner. Le soigner. Bon, on ne sait pas forcément qu'il est malade. Ou qu'il est blessé. Mais voilà. Il va prendre soin de lui. On parle du soin. Ou alors qu'il va se retrouver dans un cabinet vétérinaire. C'est tout à fait possible aussi. Bien que je n'ai pas l'hôpital. Au cabinet. Et le quatrième déjeuner. J'ai le soleil. Je l'ai tiré aussi dans le premier tirage. Je vais y arriver. Le soleil. Alors pour moi, le soleil, je vous ai dit, c'est la venue des beaux jours. C'est, on n'est pas à l'étoile, l'espoir. Mais le soleil, c'est le symbole de la réussite, des choses qui se passent bien. Donc pour moi, c'est quand même un espoir de le retrouver. Ou ça peut être aussi simplement qu'il est dans un endroit où il y a du soleil. Il y a de la chaleur. Je ne sais pas où vous habitez. Si vous habitez dans le sud. Peut-être qu'il fait beau. Je n'en sais rien. Mais voilà, je ne sais pas si ça vous parlait le soleil. En tout cas, c'est un bon présage aussi pour vous. Le fait qu'il se fasse recueillir. Peut-être que vous allez le retrouver justement à cause de ça. Qu'il y a une personne qui va le secourir. Et que voilà, vous allez pouvoir le retrouver. Je vais maintenant tirer une carte pour vous. Comme je me dis, les gens qui perdent leur animal ne sont pas forcément bien. De voir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous. Ou voilà, on aura peut-être une indication aussi de ce que vous pouvez faire pour retrouver votre animal. Parce que c'est clair que quand on est stressé, triste, on n'a pas forcément les idées claires non plus. De voir un petit peu. Donc là, ici, c'est vraiment une carte pour vous que je vais tirer. Donc, on va aller la carte pour vous aider la personne qui regarde cette vidéo. Je vais tirer une deuxième. Je vais tirer une deuxième. Donc, on va aller la carte pour vous aider. Je vais quand même les prendre. Là, j'en ai quatre. Alors, pour vous, c'est un conseil pour vous, mais évidemment par rapport aussi à votre animal. Alors, j'ai une période de... Ah bon, excusez-moi, j'ai bougé la caméra avec la carte. J'ai une période de stagnation. Vous n'allez pas le retrouver tout de suite, à mon avis. Je vais tirer les tés ici. À mon avis, vous n'allez pas encore le retrouver tout de suite. Il va y avoir une petite période de stagnation. J'ai un ralentissement. Ça peut être aussi une période de stagnation dans votre vie. Il y a un ralentissement. Mais voilà, moi, je tire les cartes en fonction de votre animal aussi. C'est le but, c'est aussi de vous aider là-dedans. Mais voilà. Alors, on vous parle d'une grosse avancée karmique. Donc, ça va se débloquer. Cette période d'attente. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendez aussi. Vous avez eu une période de stagnation. Voilà, ça n'a pas avancé. Vous ne le retrouvez pas. Et voilà, ça commence à vous peser. On vous parle là d'une avancée. Donc, ça va se débloquer. Et on dit que vous avez déjà la réponse en vous. Donc, comme c'est par rapport à votre animal, ce tirage, je sais que c'est un aura qui est pour le développement personnel. Mais c'est pour vous et c'est aussi pour votre animal. Peut-être que vous savez déjà où il est, en fait. Maintenant, ce n'est pas parce que vous savez où il est, plus ou moins, que vous l'avez retrouvé au moment où vous l'avez cherché. C'est possible aussi. Voilà. Moi, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie infiniment, en tout cas, de l'avoir regardé. Si vous souhaitez être tenu informé des prochaines vidéos que je mettrai en ligne, n'hésitez pas à vous abonner en activant la clive cloche. C'est gratuit. Et en tout cas, voilà, je suis ravie que vous soyez là. Et j'espère pouvoir vous aider le plus possible, à ma façon, on va dire. Voilà. Je vous souhaite plein de courage et de retrouver, évidemment, votre animal. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, le 4 de coupe. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment je vais procéder pour ce tirage. J'ai tiré une carte concernant l'état d'esprit actuel. Donc, au moment où vous regarderez la vidéo de votre animal, je vais tirer plusieurs cartes, évidemment. Ensuite, je vais tirer des cartes pour avoir des indications, en sachant que ça a ses limites. Faites preuve de discernement pour savoir où il se trouve actuellement, au moment où vous regardez la vidéo, parce que ça peut, évidemment, changer. Entre le temps où vous allez le retrouver et au moment où vous regardez la vidéo, c'est possible. On va aller voir un petit peu, voilà, les indications pour voir où il se trouve. Ça va peut-être être vous aider à conscientiser où il peut se trouver. Ensuite, je vais tirer des messages de votre animal. Et je vais aller tirer les dés pour avoir plus d'informations sur l'endroit où il se trouve. Et ensuite, j'irai tirer une carte pour vous, pour vous aider dans la recherche de votre animal. Donc, c'est plus une carte de développement personnel, mais ça peut vous aider à avoir des indications, à savoir ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez mettre en place aussi pour retrouver votre animal. Donc, on va voir un petit peu. Ça, c'est plus pour vous. Voilà, donc je vais commencer. Alors, pour l'état d'esprit de votre animal, j'ai le mal-être physique. Alors, j'ai le mal-être physique. Pour moi, ce n'est pas une blessure. C'est peut-être qu'il ne se sent pas bien à l'endroit où il est, qu'il ne s'est pas bougé, que l'environnement n'est pas bon non plus. Je le ressens plus dans ce sens-là. Il n'est pas bien là où il se trouve. Voilà. On va aller tirer d'autres cartes pour voir un petit peu. Et ça se ressent sur son physique, évidemment, parce que si vous ne vous sentez pas bien à l'endroit où vous êtes, vous n'allez pas bouger. Vous allez, non seulement vous allez déprimer, mais en plus, ça va jouer sur votre santé à force. Là, on ne parle pas de blessure. On parle vraiment de mal-être physique, donc de mal-être qui vient peut-être plus du mental, mais qui joue sur le physique. Voilà. Alors, j'ai aussi la carte du manque affectif. Donc, il ne manque que d'amour pour l'instant. Il est peut-être seul, ou peut-être qu'il est avec quelqu'un, mais qu'il ne s'occupe pas de lui. Maintenant, peut-être tout simplement que vous lui manquez. Vous lui manquez parce qu'il a besoin de vous, ou il manque du moins à son propriétaire. Je ne sais pas si c'est vous l'humain, ou d'animal que vous cherchez. En tout cas, il a vraiment un manque à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire forcément qu'il est seul, mais peut-être que la personne avec qui il est ne lui donne pas suffisamment d'amour. Et puis, de toute façon, il vous est attaché. Vous êtes son humain, donc il aura toujours un manque affectif s'il n'est pas avec vous. Alors, on parle quand même de douleur diffuse. Donc, il peut très bien avoir des problèmes. Ça peut être peut-être l'articulation, ou une douleur, une fièvre, ou quelque chose qui se propage un peu dans son corps. Donc, on ne parle pas de blessure ouverte, mais vraiment quelque chose qui se diffuse dans son corps, et qui fait qu'il n'est pas bien. Ça rejoint un peu le mal-être physique. Ça peut être de la fièvre, ça peut être qu'il a mal aux articulations aussi. Qu'on aurait tiré la carte des articulations. Je vais bouger un petit peu ici. On aurait eu la carte des articulations. En tout cas, une douleur, elle n'est peut-être pas forcément forte, mais elle se diffuse partout dans son corps. Oui, il est à temps j'arrive, mon chéri. Maintenant, je vais aller tirer des cartes pour vous donner, essayer de trouver des détails, des indications sur l'endroit où il peut se trouver. Alors ici, il vous dit, je veux rentrer. Il veut vous retrouver. Donc, il n'est pas perdu, enfin là, il n'est pas en vadrouille, il est vraiment perdu, voilà. Parce que vous avez des animaux, des fois, on dit, ils sont perdus, mais voilà, ils sont en balade, ils vont revenir. Alors ici, j'ai deux cartes qui ont sauté. J'ai la forêt et j'ai les hauteurs. Donc, bon, ça peut être, on parle de forêt, mais si vous n'avez pas de forêt à proximité, que vous êtes en pleine ville, ça peut être un espace boisé dans la ville ou les abords de la ville où c'est un peu plus boisé. Ça peut être un parc d'un château ou là où il y a vraiment beaucoup d'arbres. On parle vraiment d'endroits boisés, pas forcément de forêt. Ça peut être un petit bois, un bosquet, quelque chose où il y a un regroupement d'arbres. Et on vous parle de hauteur. Donc, ça peut être les hauteurs, les montagnes, ça peut être une vallée. Maintenant, ça peut être aussi les hauteurs de la ville. En tout cas, un endroit qui est plus haut que l'endroit où vous vous trouvez. Et je vais aller tirer une autre carte avec l'oracle des messages de mon animal de compagnie pour voir un petit peu si on a un autre message. Indication sur l'endroit où se trouve votre animal. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 la carte qui glisse alors j'ai la sécurité c'est peut-être un endroit où il se sent en sécurité il s'est peut-être réfugié dans un endroit où il se sent en sécurité peut-être qu'il est caché quelque part parce qu'il a besoin de se sentir rassuré s'il est perdu je regarde un petit peu la signification de la carte parce que ce n'est pas forcément une carte à la base d'indications d'endroits où il se trouve à mon avis, ici on parle de mission de sécurité par rapport à l'humain mais vu qu'ici on parle de détails d'endroits où il peut se trouver je pense qu'il est peut-être caché quelque part il est dans une forêt, dans un espace boisé et il s'est caché pour être en sécurité surtout s'il n'est pas trop bien du coup, il a besoin de ne pas être une proie donc il s'est mis en sécurité et donc c'est possible qu'il soit caché que vous ne l'ayez peut-être pas vu si vous l'avez cherché alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre un message de votre animal pour vous et puis je vais tirer les dés on aura peut-être d'autres indications sur l'endroit où il se trouve qu'est-ce que j'ai ? j'ai, je pense à toi bon Léo qu'est-ce que tu as volé ? un instant je vais couper désolé j'ai dû couper je crois que j'avais mon chien qui avait volé un bouchon en liège mais je n'avais pas vu ce que c'était donc je voulais voir un petit peu ce qu'elle avait volé je vais remonter un peu les cartes voilà et du coup, c'est pas grave mais je préférais vérifier quand même parce que c'est une petite voleuse alors je vais tirer un message de l'oracle fleuri de votre animal oui bon, c'est pas une indication sur il n'y a pas d'indication mais on vous parle quand même de peur donc ça rejoint un peu la sécurité peut-être que vous avez un animal qui est peureux je ne me contrôle pas, je suis très peureux et alors c'est peut-tu m'aider à apprendre à ne plus avoir peur afin que je me sente mieux et que notre relation s'améliore peut-être que ça rejoint un petit peu la sécurité dans ce cas-ci comme il a peur il s'est mis en sécurité quelque part alors je vais aller tirer les dés on va essayer de voir s'il y a d'autres indications alors j'ai le dé seul il est seul j'ai encore le soleil c'est bon que je le tire c'est la troisième fois que je le tire sur trois choix on a le soleil donc il peut être un endroit où il y a du soleil ça dépend où vous habitez en tout cas ici en Belgique c'est la pluie, il fait tout gris ça peut être simplement ça ou ça peut être simplement ben voilà, il va revenir il va revenir on a la joie qui revient c'est pas l'espoir mais c'est la joie qui revient dans votre vie, dans sa vie à lui j'ai la confusion pour l'instant il semble confus il est, moi s'il est perdu il est confus il est un petit peu déboussolé voilà, c'est le mot que je cherchais et j'ai le signe du retour donc j'avais créé ce signe pour vraiment savoir si l'animal allait revenir ou pas là on vous dit qu'il va revenir donc ça rejoint un peu le soleil donc pour moi oui, il va revenir il veut rentrer en tout cas peut-être que pour l'instant il ne se sent pas trop bien donc il s'est mis en sécurité mais il y a des chances pour qu'il revienne tout seul en fait c'est ce que je ressens alors je vais tirer une carte pour vous pour vous aider à être venu dans cette situation ça peut être aussi quelque chose qui peut vous aider une carte qui peut vous aider aussi à le retrouver dans le sens où si maintenant vous êtes moins préoccupé que vous pensez à lui ça va peut-être le faire revenir en fait il y a une connexion qui se fait quand on pense à son animal oh non j'ai trop de cartes j'en ai encore de trop mais j'en ai eu oh non ça va être beaucoup trop ça alors je vais quand même les prendre parce qu'elles sont quand même intéressantes j'en ai 4 donc c'est un peu beaucoup alors j'ai la carte du combat le combat que vous menez sans doute pour retrouver votre animal ou peut-être que vous avez un combat à mener dans votre vie qui vous prend du temps qui vous préoccupe on vous parle du chakra de la gorge donc de la communication de communiquer un maximum en ce moment alors ça peut être communiquer dans votre vie en général évidemment on est sur un oracle de développement personnel mais moi je tire des cartes ici dans le but de vous aider à retrouver votre animal donc peut-être plus communiquer sur sa disparition peut-être j'ai la carte de l'acceptation peut-être que voilà vous allez accepter la situation et vous dire peut-être qu'il va revenir ou que vous allez avoir un accord concernant je ne sais pas la diffusion d'affiches enfin je ne sais pas pourquoi je pense à ça mais vous allez diffuser des affiches comme quoi vous allez retrouver l'accord de quelqu'un ou accepter la situation là-dedans et j'ai la réussite qui rejoint le retour et le soleil et bien on a des bonnes énergies quand même pour les retours d'animaux parce que ça fait quand même les trois choix là quand même on a des bonnes vibes franchement voilà on vous parle de réussite on vous parle de soleil de retour il est seul il est confus mais il y a un retour voilà il veut rentrer et donc vous dit peut-être d'affronter un petit peu vos peurs et vos doutes et la tristesse peut-être je ne sais pas pourquoi je pense à la tristesse on n'a pas tiré la tristesse mais voilà en tout cas rassurez-vous il y a de la réussite au bout un animal qui veut rentrer qui a le retour pour moi c'est tout à fait positif pour vous voilà j'espère que cette guidance vous aura aidé je vous remercie en tout cas infiniment de suivre mes vidéos de regarder mes vidéos si vous souhaitez être tenu informé des vidéos que je mets régulièrement en ligne n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche c'est gratuit vous pouvez aussi me contacter pour des guidances privées parce que là comme je vous le rappelle au nom du général tout ne peut pas vous parler donc on peut faire une guidance privée vous pouvez me contacter le mail est en barre d'infos dans la description de la vidéo voilà en tout cas j'espère que ça vous aura aidé que ça vous donne peut-être une idée d'où l'animal peut se trouver je l'espère j'espère de tout coeur que vous allez le retrouver je vous souhaite plein de courage et évidemment n'hésitez pas à me tenir informé si vous l'avez retrouvé que ce soit le tirage qui vous ait aidé ou pas mais voilà ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours positifs quand la personne a retrouvé son animal et voilà j'essaye de faire de mon mieux pour vous aider évidemment la cartomancie à ses limites comme je vous l'avais dit et voilà j'espère que que ça pourra être positif pour vous et je vous souhaite de me retrouver au plus vite évidemment je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 4 le monde alors je vais vous expliquer un petit peu comment je vais procéder surtout si vous n'avez jamais suivi de vidéo donc j'ai tiré une carte pour être à l'esprit de votre animal au moment au moment actuel donc au moment où vous regardez la vidéo ensuite je vais évidemment tirer d'autres cartes et puis je vais tirer des cartes pour avoir des détails sur l'endroit où il se trouve alors comme je vous ai dit ça c'est limite la cartomancie donc on va avoir des détails style la forêt la ville mais on n'aura pas précisément le lieu où il va se trouver faites preuve du discernement aussi c'est général et donc du coup tout ne va pas forcément vous parler en fonction de votre situation pour vraiment avoir quelque chose de plus précis par rapport à vous il faut passer par une guidance privée voilà alors et alors du coup oui je continue je vais tirer des cartes pour voir où il se trouve puis je vais tirer des petits messages qu'il a pour vous on va lancer les dés pour avoir d'autres informations sur l'endroit où il se trouve puis je vais tirer une carte pour vous pour vous aider soit dans la enfin ce sera toujours par rapport à votre animal aussi dans la recherche de votre animal peut-être pour vous apaiser pour vous aider dans cette situation on aura peut-être des informations par rapport à si vous avez retrouvé ou pas et et de voir un petit peu parce que parfois des fois vous pouvez penser à un animal et le faire revenir comme ça il y a une connexion alors il a l'état d'esprit de votre animal c'est il veut que vous vous apaisiez je veux que tu t'apaises donc il pense voilà il n'a pas il pense qu'à vous là il pense vraiment à vous c'est je veux que tu t'apaises il vous il sent en distance que vous êtes fortement énervé fortement triste par la situation ou aussi par rapport à autre chose je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes pour l'instant mais en tout cas il veut que vous vous apaisiez que vous vous calmiez que vous soyez plus sereine et je sais que ce n'est pas évident mais c'est important pour lui apparemment alors je vais aller tirer d'autres cartes sur son état d'esprit on va voir un petit peu on va voir un petit peu alors on parle de la patte de l'aile ou de la queue en fait en fonction évidemment de votre animal donc apparemment il est préoccupé par sa patte son aile ou sa queue selon l'animal que c'est évidemment c'est quelque chose qui le travaille pour l'instant peut-être qu'il a une douleur qu'il est blessé et on parle de fatigue de burn-out qu'il peut se sentir fatigué pour l'instant ça peut être donc plus une fatigue morale que physique et j'ai la carte de la lithothérapie qui est sortie je ne sais pas si ça peut vous parler mais on peut éventuellement vous dire que quand vous allez retrouver d'utiliser la lithothérapie pour l'aider ou peut-être que vous pouvez aussi utiliser la lithothérapie pour essayer de le retrouver alors oui évidemment il n'y a pas de pierre pour aider à trouver les animaux mais peut-être que vu que vous devez vous apaiser peut-être que votre animal vous conseille d'utiliser la lithothérapie pour vous sentir plus zen pour avoir des pierres qui vont vous calmer je pense au quartz rose il y a d'autres pierres qui peuvent vous apaiser c'est peut-être un conseil de votre animal mais apparemment il est fort préoccupé par vous remis le fait la patte l'aile la queue qui peut le préoccuper un petit peu il est surtout centré sur vous il pense à vous alors je vais attirer des cartes pour voir un petit peu l'endroit où il peut se trouver qu'est-ce qu'on va avoir comme indication si je ne prends pas les bonnes cartes Vivi ça n'ira pas alors j'ai j'ai seul et j'ai la ville donc la ville ça peut être une petite agglomération aussi on ne parle pas forcément de grande grande ville et donc pour moi il est soit aux abords d'une ville vous avez aussi les abords ici avec les arbres ou il est dans la ville même on va aller voir si on a un autre détail avec l'oracle des messages de mon animal de compagnie qui n'est pas spécialement un oracle pour retrouver les animaux mais on peut avoir une indication la ville aussi ça peut être vous savez des grands bâtiments des appartements à la campagne ou des villages qui sont quand même assez grands parce qu'à l'heure actuelle voilà les campagnes deviennent de plus en plus habitées je ne sais pas vous où vous habitez mais non en Belgique il y a de plus en plus d'appartements qui se construisent en campagne de résidences alors ici on vous parle de patience faites preuve de patience ça c'est plus pour moi c'est plus un animal qui c'est plus votre animal pardon qui vous adresse ce message faites preuve de patience à mon avis vous n'allez peut-être pas le retrouver tout de suite il ne va peut-être pas revenir tout de suite mais si on vous dit de faire preuve de patience malgré tout c'est que c'est un bon un bon présage alors je voulais tirer un message de votre animal pour vous un bon présage un bon présage Sous-titrage ST' 501 J'ai la carte « Tu me manques », on va voulu manquer. Et je vais attirer également un message de l'oracle fleurier des animaux. C'est marrant parce que je tire les mêmes cartes sans certains choix. « Quand tu seras triste, je serai là près de toi. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. » Donc là, il vous dit qu'il est avec vous en pensée, qu'il est près de vous par la pensée, puisque vous êtes éloigné géographiquement. Il sera toujours là pour... À mon avis, il sent que vous êtes triste. À mon avis, c'est plus ça. Et donc, il dit que vous ne pouvez pas vous inquiéter. Il sera là plus tard avec vous. Et il est là par la pensée avec vous actuellement. Alors, je vais lancer les dés pour essayer d'avoir plus d'indications sur l'endroit où il peut se trouver. On va voir un petit peu ce qui vous parle. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Super ! Alors, j'ai l'arbre. Donc, on avait tiré, il me semble, la carte... On avait tiré la carte de la ville. Et ici, j'ai l'arbre. L'arbre, c'est la forêt, c'est les bosquets, c'est les parcs, tout l'endroit où on peut trouver des arbres, la nature, un jardin, quelque chose. Voilà. À mon avis, il est en contact avec la nature, d'une façon ou d'une autre. Alors, j'ai le H. Donc, c'est le H de hôpital, normalement. Mais c'est-à-dire que c'est un H, tout simplement, que ça peut vous donner une indication sur l'endroit où il peut se trouver. Un mot qui commence par H, un lieu où il y a un mot qui commence par H, une initiale. Il serait peut-être à côté de cet endroit aussi. Ce n'est pas forcément l'hôpital. Prenez le H au sens général. Il est proche de vous. Donc, il est proche. Alors, c'est relatif, évidemment, la proximité. Mais voilà, il n'est pas à 10 km, il n'est pas dans une autre ville. Pour moi, il est vraiment dans vos alentours. Et on parle de retour. Donc, il va revenir. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de faire preuve de patience. Je vais mettre comme il faut. Je vais tirer une carte pour vous. Donc, évidemment, c'est l'oracle des médias. C'est un oracle de développement personnel. Mais je trouve que c'est intéressant de tirer une carte pour vous dans cette situation qui doit sûrement vous inquiéter. Vous devez être triste de voir un petit peu ce que vous pouvez faire pour vous, ce qui va se passer. On voit l'indication aussi par rapport à votre animal. Maintenant que vous êtes connecté par la pensée, quand vous pensez à lui, ça peut aussi le faire revenir. Est-ce que je pourrais avoir une carte qui regarde cette vidéo ? Qui regardera cette vidéo ? Est-ce qu'il sera ce choix ? Elle sort beaucoup aussi celle-là, décidément. Alors, j'ai la carte besoin d'ancrage. Peut-être que pour l'instant, vous êtes fortement déboussolé. Vous courez un petit peu dans tous les coins. Vous n'êtes pas ancré. Vous n'êtes pas dans l'équilibre. Vous êtes trop dans les pensées. Et justement, il faut revenir un petit peu plus dans le matériel, sur terre. De vous poser, de respirer un bon coup et revenir dans vos occupations. Maintenant, je sais que quand on est stressé, qu'on est triste, on a tendance à aller un peu dans tous les sens, un petit peu déboussolé. Voilà. Et du coup, on vous dit positionnez-vous, faites preuve de patience et ancrez-vous dans votre réalité. On va dire comme ça. Donc, c'est-à-dire, voilà, reprenez vos activités. Essayez de laisser un petit peu, de ne pas laisser trop parler le mental, de vraiment faire ce qui est matériel, si vous voulez. Je ne sais pas si je m'exprime bien. De vous ancrer, donc, dans votre vie. Et alors, on parle de réussite. Voilà. Donc, pour moi, vous allez le retrouver. Et franchement, je vais vous dire, aujourd'hui, pour tous les animaux perdus, j'ai vraiment eu des beaux tirages. Et je suis vraiment contente pour vous, pour ceux qui regarderont cette vidéo, d'avoir tiré ces cartes. J'espère que ça vous aidera, en tout cas, vous aider à retrouver votre animal. si vous le retrouvez, que ce soit les cartes ou pas, qui vous aient aidé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera plaisir. Il faut savoir qu'il y a un animal qui a été retrouvé. Et voilà, si vous êtes intéressé par mes vidéos, je vous invite à vous abonner en activant la petite cloche. Ça vous permettra d'être tenu au courant de toutes les vidéos que je mets en ligne. Et voilà, si maintenant, vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter par mail. Mon mail est en barre d'infos. Et si ça reste du général, évidemment, tout n'a pas pu vous parler. Je le dis toujours, YouTube, ça reste du général. Ne prenez que ce qui résonne. Si maintenant, ce choix, voilà, vous ne dit rien du tout, que vous habitez en campagne, que, voilà, votre animal, ça ne vous dit rien, voilà, forcément, allez voir un autre tirage qui vous parle le plus. Il faut que ça vous, parce que ça capte votre attention. Quand vous regardez un tirage, de toute façon, il faut que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous à ce moment-là. Voilà. En tout cas, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous avoir aidé d'une façon ou d'une autre à ma manière, selon mes petits moyens, on va dire comme ça. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada